Le système électrique Voilà notre système étudié, c'est la voiture de course électrique, la formula électrique. Il est composé de plusieurs éléments, des éléments électriques et des éléments mécaniques qui entraînent la roue. On passe pour voir la fonction de chaque élément, les différentes parties du système. Commençons par la source de l'énergie, c'est une voiture électrique, donc elle est alimentée totalement par une batterie électrique. Et puis cette batterie délivre des grandeurs continues vers un convertisseur continu, continu. Et ce convertisseur va délivrer des grandeurs continues vers un convertisseur alternatif, alternatif. Les deux convertisseurs ont pour fonction globale de varier la tension, dont l'intérêt de varier par la suite la vitesse du moteur, donc varier la vitesse de la voiture. Et par la suite, ces deux convertisseurs alimentent un moteur triphasé. Et le moteur triphasé délivre une puissance mécanique de rotation à l'ensemble mécanique, qui est la boîte à vitesse et le différentiel, qui vont entraîner par la suite la roue. Alors, notre étude va se limitera au convertisseur continu, continu, qui fait partie du programme de la première année, c'est le hacheur série. Donc, on va faire un petit rappel sur le hacheur série. Quand nous sommes paru une définition, c'est pas un hacheur série, c'est juste simplement un convertisseur statique, continu, continu, statique, parce qu'il fait des éléments statiques tels que le transistor, l'étilisteur, l'étilisteur et bien sûr les diodes. Sa fonction principale, il permet d'alimenter une charge qui nécessite un courant tension continue, exemple le plus fréquenté le moteur à courant continue, avec une tension de valeur moyenne variable à partir d'une sense de tension continue constante. Donc, il permet d'avoir des grandeurs à la sortie variables qui vont par la suite nous permettre d'avoir comme conséquence la variation de la vitesse du moteur, par exemple. Et puis, son symbole est le suivant, un carré, l'entrée, c'est une tension continue constante. Il permet d'avoir à partir d'une tension constante, une tension variable, de valeur moyenne précisément variable. Bien sûr, toutes les convertisseurs nécessitent une commande pour assurer cette variation. Le chemin des principes d'un hacheur série est le suivant. Il est composé bien sûr d'un élément qui est l'élément statique, qui peut être convertisseur, transistor ou utilistor, et la charge qui nécessite l'alimentation continue. Bien sûr, il doit être alimenté par une tension continue. Et on peut ajouter des éléments qui permettent de faire un fonctionnement optimal tel que la bobine de lissage et une diode. Alors, on doit parler en général d'un interrupteur électronique qu'on appelle les commutateurs parce qu'ils fonctionnent en deux états, en commutation, soit l'état bloqué ou l'état fermé. Ces interrupteurs électroniques, en réalité, sont soit des transistors ou des tilistors, ou il y a d'autres technologies dans le marché. On passe à une petite analyse du fonctionnement de l'hacheur série. On va faire le tracé des différents signaux des grandeurs en concordance de temps et dans des intervalles de fonctionnement. Il y a deux principaux intervalles. L'intervalle pour lequel l'interrupteur est fermé, on l'appelle T-on, et l'intervalle pour lequel l'interrupteur est fermé, on l'appelle T-off. Et bien sûr, on a une période de fonctionnement de 0 à T. On a deux cas de figure. Le premier intervalle qui est de 0 à αT, on va voir ce que ça veut dire α. Il y a un deuxième intervalle qui est de αT, at, et on définit tout d'abord ce que ça veut dire α. α, c'est un nombre sans unité, c'est le rapport cyclique. Il est défini par le rapport du temps de fermeture sur la période. Le temps de fermeture, c'était 1 sur la période de fonctionnement. Et donc, on peut déduire que le temps de fermeture qui était 1 est égal à α fois T avec α, le rapport cyclique. Donc, αT, c'est tout simplement le temps de fermeture, elle est là. Et le temps de fermeture, le temps d'ouverture T-off, on n'a pas l'intérêt à le discuter. Donc, exemple, si T-on, il est compris entre 0 et T, donc α, il est compris entre 0 et 1. Exemple d'un T-on est égal à 0, donc je n'ai pas fermé d'interrupteur. Donc, je fais le calcul de α, 0 sur T, ça donne un rapport cyclique de 0. Donc, j'aurai un temps de fermeture qui est nul. Par exemple, je prends l'autre extrême. Si on a un temps de fermeture qui est égal à T, la période complète. Donc, on aura T sur T, on aura un rapport cyclique qui est égal à 1, qui est 100%. Donc, j'alimente ma charge pour toute la période. Et le cas général est entre les deux. Un T-on qui est inférieur à T et supérieur à 0. Commençons par le premier cas. On relève la bobine et la diode du fonctionnement. On fait une analyse très simple pour comprendre. Donc, sans la bobine et sans la diode, on a tout simplement l'interrupteur et la charge. Donc, lorsqu'on ferme l'interrupteur, à ses bornes, on aura 0. Et au bord de la charge, on aura la tension de la source. Donc, la charge absorbe un courant dans cette maille. Et on a une charge de courant. Un courant croissant. On est dans la phase 2 de la charge. Parce qu'on a une charge inductive. Tout simplement, les moteurs sont feuilles de bobinage. Donc, ils retardent le courant. Une charge. Et une fois on ferme, on a passé la temps de fermeture. On passe au temps d'ouverture. On ouvre l'interrupteur. Le courant, il s'annule instantanément. Donc, il est discontinu, interrompu. Donc, il sera nul. Et le cycle recommence. Et si, maintenant, on ajoute une diode appelée diode de roue libre. Donc, on refait l'analyse. On ferme l'interrupteur. Au bord de la charge, on aura la tension d'alimentation. Et on aura l'oscillogramme suivant. Pour T1, H, elle est fermée. On aura un courant croissant. On est dans la phase 2 de la charge. Et pour le deuxième intervalle, qui est l'intervalle pour lequel H, elle est ouverte. On ouvre H. Donc, on n'aura pas un courant constant comme le cas précédent. On a une diode appelée diode de roue libre. Elle permet la circulation du courant. Donc, elle évite l'interruption du courant comme le cas qui est avant. On a ici la charge. Et ici, la décharge du courant de la charge avec la diode. Et cette partie s'appelle la roue libre. Donc, on a évité la discontinue du courant. Donc, c'est un ajout pour le fonctionnement de l'ensemble. Et puis, si on ajoute une bobine. Donc, on a ajouté une diode et puis on a ajouté une bobine. On a ajouté une bobine. L'effet de la bobine pour le courant est le retard. Et le retard de la variation du courant. Et comme on a vu avant, on a un courant qui est ondulatoire, qui varie. Donc, on a ajouté la bobine pour démuner ou éliminer cette ondulation. Donc, on a le résultat suivant. Le résultat théorique parfait est un courant parfaitement lissé, parfaitement retardé. On n'a pas le phénomène de charge-décharge. On a tout simplement un courant qui est constant, parfaitement lissé. Et c'est le cas qui est considérable pour les études des redresseurs et des hacheurs. Puis, on passe à l'analyse de chaque intervalle pour les tensions. H fermé. Donc, on aura V au borne de la charge, c'est U. Et puis, VH. Lorsque H est fermé, il se comporte comme un fil. À ces bornes, on en aura 0. Et VD, la diode, la diode est bloquée dans le premier intervalle. Il est bloqué. Donc, le courant est nul. Le courant est nul, mais la tension, c'est une tension négative. La diode, elle est montée inversée. Donc, à ces bornes, on aura une VD qui est égale à moins U. C'est pour ça qu'elle est bloquée. Et le courant ID, elle est nul parce que la diode, elle est bloquée. On passe au deuxième intervalle. Pour H, elle est ouverte. Donc, D, elle est inverse, elle est fermée. D, elle est fermée. Donc, au borne de la charge, on aura V. Et V est la tension inverse au borne de la diode avec une diode qui est bloquée, qui est passante, passante. se comporte comme un fil. Donc, on aura V, elle est nul. Et pour la tension, la tension VH au borne de l'interrupteur, on fait la loi des mailles. V moins VH moins V est égale à zéro. V est égale à zéro au borne de la diode. Donc, on aura VH qui est égale à tout simplement V. Elle est positive. Et VD, elle est nulle parce que la diode, elle est passante. Elle se comporte comme un fil. IH, elle est nulle parce que H, elle est ouverte. Et ID est égale à I moyen parce que ID est le courant qui circule dans la charge. On a une maille, on a des éléments en série, donc ils ont le même courant. Et le cycle recommence. Et comme résultat, on a un signal carré au borne de la charge, la tension, et un courant parfaitement lissé. Et comme vous voyez ici, on a un signal de valeur moyenne positive. Donc, on passe à notre activité, et dans laquelle on a un travail demandé, voir le schéma étudié de base d'un HF série. Il est alimenté par une tension continue. Et on suppose que le courant dans la charge est parfaitement lissé, retardé, et on a évité la discontinuité avec la bobine. Et la tension au borne de la charge. Le principe, on a déjà vu le principe K, est un interrupteur télistole-transistant commandé pendant des intervalles d'ouverture-de-fermeture en permanence, périodiquement. Le principe d'un HF consiste à couper puis alimenter périodiquement, ce qui nous donne un signal carré, donc une valeur moyenne réglable qui dépend de T1 et T0. Résultat, une valeur moyenne de cette tension dépend directement de T1 et T0. Donc, on passe au travail, le travail demandé. On a comme donné la tension, le chronogramme de la tension au borne de la charge, et à partir de ce chronogramme, il est demandé de calculer V, la tension délivrée par la source. Et on peut bien voir que pour cet intervalle, U au borne de la charge était égal à 40. Et pour cet intervalle, U au borne de la charge, elle est nulle. Donc, cet intervalle était ON et cet intervalle était OFF. Et l'ensemble, c'est la période de fonctionnement. Donc, au borne de la charge, pour cet intervalle, c'est 40. Donc, on sait bien qu'au borne de la charge, dans cet intervalle, il y a la tension de la source. Donc, elle est de 40, tout simplement, elle est de 40 volts. Elle est lisible sur le chronogramme. On passe à l'autre question. B. Donc, elle est demandé de calculer la fréquence, et on sait bien que la fréquence dépend de la période. F est égal à 1 sur T. Donc, si on calcule la période, on peut déterminer tout simplement la fréquence. Et on a T ON avec T OFF. Il nous donne la période. On peut calculer tout simplement la période avec l'unité ici et le millisecondes. 2 millisecondes, 4 millisecondes, 5 millisecondes. Donc, on a une période de 5 millisecondes. Et on remplace le milli avec 10 à la puissance moins 3. Donc, on aura une fréquence de hacharge de 200 Hertz. On passe à la suite. Il est demandé de calculer un rapport cyclique. Le rapport cyclique, par définition, est le temps de fermeture sur la période. On peut lire la valeur du temps de fermeture qui était en 2 millisecondes, 3 millisecondes et demi. Donc, 3 millisecondes sur une période de 5 millisecondes, ça donne un rapport cyclique de 0,7. Donc, dans cette partie, il est demandé de montrer que la valeur moyenne peut s'écrire sur la forme alpha fois V avec V, la tension d'alimentation. Par définition, on fait un petit rappel. La valeur moyenne est égale à la surface sur la période. Quelle surface ? La surface algébrique décrite durant une période. C'est une surface d'un rectangle. Elle est simple à calculer. Il faut tout simplement multiplier la longueur avec la largeur. Et donc, la longueur, c'est de V, 40, et la largeur, c'est T1. Et T, elle est déjà calculée de 5 millisecondes. Et on sait bien que le rapport cyclique, par définition, est le temps de fermeture sur la période de fonctionnement. Donc, le temps de fermeture est égal à alpha fois T. Donc, on remplace cette expression de T1 ici. Et donc, on aura V fois alpha T sur T. On simplifiait T avec T. Il nous reste alpha V. Donc, on a écrit la valeur moyenne en fonction du rapport cyclique et de la tension d'alimentation. Et on constate que la valeur moyenne de la sortie, elle dépend directement du rapport cyclique. Et le rapport cyclique, elle dépend du temps de fermeture. Donc, si la partie commande, elle commande le temps de fermeture, donc, elle va varier la valeur moyenne. Comme résultat, exemple, la variation de la vitesse d'un moteur. On a fait le calcul, on a une valeur moyenne de 28 volts. On passe à la question numéro 2. Elle est demandée de déterminer la puissance moyenne. La puissance, par définition, en physique, est le produit de la tension fois le courant. Bien sûr, tous les grandes sont avec la valeur moyenne. On remplace avec la valeur moyenne. La tension moyenne, elle est calculée dans la question précédente. Le courant moyen, elle est dans elle. Donc, on fait le produit. Donc, on aura une puissance moyenne de 42 watts. Dans la question 3, il est demandé de définir le rôle de la bobine. On a fait, dans le rappel, on a décrit le rôle de la bobine dans l'analyse. La bobine a pour rôle de lisser le courant. On a un courant qui est ondulatoire, il varie. Donc, pour éviter ou diminuer ou minimiser ces ondulations, on ajoute un élément qui retarde le courant. Donc, c'est la bobine. La quatrième question, elle est demandée de décrire le rôle de la diode. Et comme on a vu dans l'analyse, la diode a pour fonction d'éviter l'interruption du courant. On a un courant en charge, puis en zéro, sans la diode. Et lorsqu'on ajoute la diode, on aura charge, décharge. La décharge se fait dans la roue libre. Donc, l'intérêt de la diode est d'éviter l'interruption. Comme résultat, l'interruption du courant, elle va provoquer des surintensités. Donc, lorsque j'évite l'interruption du courant, j'évite un risque, un danger qui est les surtentions provoquées par la charge. Et la dernière question, elle est demandée de proposer quels sont les interrupteurs qui vont faire en réalité les composants électroniques. Donc, ils sont faits soit par un transistor ou par un transistor. Il y a d'autres technologies dans le marché. Et on a fini avec l'activité. Et merci pour votre attention et prenez soin de vous. Merci. 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 Merci.